Et oui, cette semaine, effectivement, actualité de la semaine, et une actualité à dominer les autres. Il s'agit du décès de Nelson Mandela, c'était le 5 décembre dernier, à l'âge de 95 ans, et dans cette rubrique actualité qui lui sera donc entièrement consacrée, on va essayer modestement de retracer son parcours et son combat contre l'apartheid, ainsi que le chemin qui a fait de lui un réconciliateur. Donc Nelson Mandela, de son vrai nom Rolichacha, en gros ça veut dire celui qui secoue les armes, ou encore le fauteur de troubles, est né le 18 juillet 1918 à Mveso, en Union d'Afrique du Sud. Fils de chef tribal de l'ethnie Xosa, il a accès à des études qui le mèneront jusqu'à l'université. Nelson est le prénom que lui donne à son institutrice le premier jour d'école. Il dira lui-même que cela était une coutume africaine de l'époque, due notamment au penchant anglais de l'éducation. Plus tard, il se dirige vers des études de droit à l'université de Fort R, la seule qui accepte les Noirs en Afrique du Sud. A son retour, l'attend une charge de conseiller tribal, mais le roi lui ayant arrangé un mariage avec une femme ne lui convenant pas, il décide de s'enfuir à Johannesburg. C'est d'ailleurs dans cette ville qu'il fait la rencontre de Walter Sisulu, membre important de l'ANC. Alors l'ANC, c'était le congrès national africain. Celui qui vient d'un petit village, Nelson Mandela, se retrouve dans un township, un vrai choc culturel à l'intérieur de ce qui est décrit comme une jungle urbaine. Alors un township, c'est le ghetto sud-africain. Après l'obtention de son diplôme de droit, Nelson Mandela devient un leader politique de l'ANC, fervent partisan de la cause noire sud-africaine, et veut agir en leader du peuple africain, mais ne souhaite alors pas combattre auprès des Indiens et des Blancs communistes. Aux élections de 1948, c'est le parti national exclusivement africaner qui est élu et qui met en place une politique plus connue sous le nom d'apartheide. La répression envers les Noirs s'accentue, avec la loi du pass-law notamment, faite pour contrôler les déplacements des Noirs, ainsi que l'interdiction pour les Noirs de se rendre dans les quartiers blancs, Pour cela, un passeport intérieur a été mis en place. S'il n'était pas présenté, le contrevenant risquait l'arrestation, puis même la prison. Nelson Mandela fut alors un des premiers à prôner la désobéissance civile, qu'il a repris un peu de Gandhi. Il brûle son laissé-passer en public, montrant la voix aux sud-africains noirs. En 1951, il est avec Oliver Tembo, le premier avocat noir de Johannesburg, à ouvrir son cabinet qui fournit un conseil juridique gratuit ou à Bakou pour la population noire. A l'été 1957, il fait la rencontre de Winnie Madikizela, de 22 ans, soit 16 ans plus jeune que lui, et qui deviendra sa deuxième femme l'année suivante, après son divorce avec Evelyn Ntoko-Masse. En 1960, la répression de l'armée et de la police face à une manifestation pacifiste anti-apartheid fait 69 morts et 176 blessés. Le gouvernement déclare l'état d'urgence et l'ANC hors la loi. Pour échapper à l'arrestation, il quitte sa femme et ses deux enfants et se cache dans un quartier blanc chez un communiste et entre dans la clandestinité. Face à la répression violente du gouvernement, il se pose alors la question de l'adéquation du choix de la non-violence et décide de créer une branche armée à l'ANC, dont il est nommé commandant en chef. Alors ont lieu les premiers actes de sabotage, s'attaquant à des cibles symboliques de l'apartheid, mais ne font au départ aucun mort. Alors les cibles, ça pouvait être les bureaux du gouvernement, les bureaux de poste, les bureaux de passeport interne. Nelson Mandela est alors, en Afrique du Sud, l'ennui public numéro 1 pour le gouvernement, mais aussi le héros de la population noire. Il fuit le pays pour demander le soutien des indépendantistes d'autres pays africains, en vue d'une guérilla qu'il prépare en Afrique du Sud. En Algérie d'ailleurs, il apprend ainsi le maniement des armes et après 6 mois à l'étranger, il revient en Afrique du Sud, où il est rapidement arrêté en 1962 suite à des informations communiquées par la CIA. Les raisons de son arrestation sont l'incitation à la grève et départ illégal du pays. Il va transformer son procès en débat politique, mais est condamné tout de même à 5 ans de prison, puisqu'il n'y avait pas de preuves qu'il ait participé au sabotage. Et il a fallu une descente de police au QG de l'ANC pour que le gouvernement trouve les preuves des actes de sabotage. Et tous les dirigeants du parti de l'ANC risquent la pendaison et sont arrêtés. On peut nommer notamment en dirigeant Walter Sisulu ou Nelson Mandela. Ils sont finalement condamnés à la prison à vie alors qu'ils risquaient la pendaison. à Robben Island au Cap, au large du Cap. Il a alors 46 ans et c'est là qu'il est en prison, où les conditions sont difficiles. Travaux forcés, interdiction de dialogue entre les prisonniers. Les lettres sont transmises seulement tous les 6 mois par les autorités pénitentiaires et seulement après avoir été vérifiées. Les autorités d'ailleurs se servent de ces liens familiaux pour lui faire perdre sa dignité et l'affaiblir en prison. Ainsi, à la mort de son fils aîné, on lui refuse la possibilité d'aller au funérail. On accuse également sa femme Winnie de le tromper et d'avoir plusieurs amants. Mais loin de le déstabiliser, les attaques le forgent pour comprendre du mieux possible d'ailleurs les africaneurs et ses gardiens de prison. Il apprend leur histoire et leur langue. Il oblige ainsi ses geôliers pas à pas à le traiter avec dignité tout en leur donnant du respect. Il obtient ainsi l'arrêt des travaux forcés et le choix et le droit de cultiver un petit potager. C'est important pour lui. Durant 18 années, il s'est occupé chaque jour de son mini-lopin de terre et pour lui, le fait d'en être le gardien lui donnait un petit goût de liberté. Cela était d'ailleurs un lieu de rencontre entre prisonniers, gardiens et même chefs de prison qui discutait sérieusement autour des techniques de jardinage. Et durant le même temps, d'ailleurs, en Afrique du Sud, son image et ses paroles sont interdites. En 1976, une révolte étudiante a lieu à Soweto pour combattre l'apprentissage d'une seule langue. C'était l'Africans. C'était la langue des colons du Pays-Bas, des colons blancs du Pays-Bas. Donc la répression est toujours sanglante et beaucoup de jeunes leaders sont emprisonnés à Robben Island. Winnie Mandela, sa femme qu'il voit une fois tous les six mois, devient également une icône et parle en son nom, évoquant le célèbre « une personne, un vote » et parlant d'un gouvernement démocratique et uni. En 1980, de nouvelles émeutes ont lieu. L'ANC en exil demandant au peuple que les ghettos sud-africains soient ingouvernables. Nouvelle répression par la force du gouvernement de Peter Botta. C'est également à cette période que Nelson Mandela ainsi que plusieurs prisonniers sont transférés à la prison de Paul Smores, sur le continent. Et c'est aussi durant cette période, sous la pression internationale, qu'une libération demandée là commence à être évoquée. Il rencontre d'ailleurs en 1985 le ministre de la Justice et le président Botta fait un premier pas en 1985 et abolit la loi sur les laissés-passés. Et les mariages mixtes sont de nouveau autorisés. Une rencontre est ensuite organisée avec Peter Botta en 1989 où sont évoquées la revendication de la règle de la majorité dans un état unitaire et les inquiétudes de l'Afrique du Sud blanche face à cette demande. A la suite d'un AVC, le président Botta démissionne et c'est Frédéric de Klerk qui le remplace. Il libère dans un premier temps sept dirigeants de l'ANC, dont Walter Sisoulou, et décide également de la libération de Nelson Mandela. Donc ça s'est déroulé le 11 février 1990. Ensuite, le 30 juin 1991, le Parlement sud-africain vote la suppression des dernières lois apartheid. En vigueur, on peut parler de la loi sur la classification raciale. Il y avait d'abord les Blancs, ensuite les Indiens, les Métis et enfin les Noirs arrivés en dernier. Et celle sur l'habitat séparé. Donc l'habitat séparé, c'était les quartiers Noirs et les quartiers Blancs. En 1993, c'est Chris Ali, membre exécutif du Conseil national de l'ANC, qui est assassiné par l'extrême droite blanche. Et pour éviter un bain de sang, c'est Nelson Mandela qui propose au président Frédéric de Klerk et au peuple sud-africain d'organiser des élections multiraciales. Nelson Mandela est d'ailleurs facilement élu avec plus de 60% des voix. Mais quand même, Frédéric de Klerk et Thomas Etabo Mbeki sont ses deux vice-présidents, donc un Noir et un Blanc en vice-président. Cela pour un gouvernement d'unité nationale. En tant que président, il a tout de suite été vers la réconciliation entre les peuples sud-africains pour n'en faire qu'un, pardonnant ainsi à ses oppresseurs. Unité qui s'est vérifiée aussi en 1995 lors de la victoire de l'Afrique du Sud à la Coupe du Monde de rugby. Mandela, au départ fervent défenseur de la cause noire en Afrique du Sud, jusque dans la violence, a donc après son emprisonnement été le réconciliateur que tout le peuple sud-africain attendait. Il est mort le 5 décembre dernier, à l'âge de 95 ans. Voilà pour retracer un peu le parcours de Nelson Mandela. Sous-titrage Société Radio-Canada